Sur cet espace sera bâti dans quelques mois un collège de proximité de base 3 avec une bibliothèque, une infimérie et des résidences de personnel. L'oeuvre est de la municipalité de Dulac-et-Dougou, ville située dans le département d'Odiné au nord de la Côte d'Ivoire. A cet ouvrage vont s'ajouter une brigade de gendarmerie et une maison du paysan pour cette localité région sous-préfecture en 1975. Pour l'admission à l'entrée en 6e, c'est un cauchemar pour les parents. Il y a un problème de tuteur, il y a un problème de restauration. C'est pourquoi nous avons voulu construire ce collège à l'oeuvre de Tchèdougou pour que tous les enfants qui ont la chance d'avoir l'entrée en 6e puissent rester auprès des parents et continuer. Un autre défi de taille pour la population, la fin des travaux de construction du pont devant relier la région de Kabadougou à celle de Ourodougou. C'est un chantier qui a démarré il y a plus d'une dizaine d'années. Malheureusement, avec les difficultés que nous avons connues au niveau socio-politique, ce chantier s'est arrêté. Faisons confiance au gouvernement parce qu'il s'agit des travaux qui sont hors de portée pour le conseil régional et nous allons donc nous appuyer sur le programme du gouvernement. Pour rélever tous ces défis, les fils et filles de cette localité s'engagent dans un processus de développement à travers l'unité et la solidarité. Femmes, jeunes et cadres, tous ont promis de se mettre au travail pour bâtir une cité prospère et dynamique. Des engagements salués par le ministre Gaoussou Touré, parrain de la cérémonie. Il leur a demandé de se tourner vers l'agriculture, surtout la culture du riz. Des projets qui vont assurer l'autosuffisance alimentaire et aussi assurer leur prise en charge socio-économique. Ministre des Transports Merci. 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 Merci.